Moi, ça va très bien. Mon film va sortir enfin le 24 septembre. Nos dernières avants premières ont lieu cette semaine, alors ça va très bien. J'ai hâte que ça soit passé, par exemple. Mais enfin, on peut accoucher du film et je vais pouvoir laisser ça derrière moi. Le film appartient au public maintenant parce que ça a été... Évidemment, le film était prêt en janvier, décembre-janvier, fait qu'on a dû attendre longtemps avant de pouvoir mettre au monde ce film-là. Avec toute la pandémie et tout ça, évidemment, il y a toujours toutes sortes d'incertitudes, mais là, je suis très, très content que le film prenne enfin l'affiche. Le roman de Louis Aimon, Maria Chapdelaine, je le connais d'abord pour avoir vu la film et la version télé de Gilles Carles à la télévision au début des années 80. Donc, j'étais tout jeune, j'avais peut-être 9 ou 10 ans. C'est un téléfilm que j'ai... La version télé, je l'ai revue plusieurs années de suite, là, comme ça, à la télé. C'est un film, ça ne me fascinait jamais voir le territoire, nos ancêtres, travailler, défricher la terre. Je n'ai pas de souvenirs la première fois que j'ai dû lire le roman, sans doute au cégep, mais c'est vraiment à l'université où je me suis intéressé davantage au roman et je me suis mis à le connaître, je dirais, presque par cœur. Dès mon premier long-métrage avec le film Levandeur, j'avais intégré certains détails du roman de Louis Aimon dans le film. On avait tourné à Dolbo Mistassini, donc le personnage de François Paradis vient de Mistassini dans le roman. On avait tourné aussi à Péribanca. Un des personnages du film Levandeur s'appelait François Paradis. Des petits clins d'œil comme ça que j'avais fait au roman de Louis Aimon. Mais c'est vraiment lors de la pré-production de mon film, le deuxième long-métrage, le démantèlement, que je suis retombé en fait le nez dans le roman parce qu'on m'avait prêté un petit chalet sur le bord du lac Saint-Jean, au lac Saint-Jean, à Saint-Henri-de-Taillon. Et dans ce petit chalet-là, il y avait une petite bibliothèque dans laquelle il y avait quelques magazines, un boitin de téléphone. Puis il y avait un roman seulement et c'était « Maria Chefdelaine » de Louis Aimon. Et donc je me suis replongé dans ce livre-là à temps perdu comme ça, je ne sais pas pourquoi. Et c'est là que ça me sautait aux yeux. En fait, le roman lui-même me sautait aux yeux, mais je dirais le film à faire me sautait aux yeux. J'avais vraiment l'impression que Louis Aimon avait écrit un scénario de film il y a 100 ans. Et malgré le fait qu'il y avait eu trois adaptations cinématographiques déjà du roman, j'avais l'impression qu'il y avait encore beaucoup de choses qui étaient encore vierges, qui avaient été intouchées. Il semblait que l'essentiel, on était un peu passé à côté de l'essentiel. Ces choses-là, ce sont d'abord l'âge du personnage, c'est une enfant qui devient en l'espace d'un an une adulte, une femme. On dit tout le temps quand on décrit l'action de Maria Chefdelen que c'est une jeune femme qui doit choisir entre trois destins, trois hommes, trois prétendants, alors qu'il m'apparaissait clair que dans le roman, finalement, elle doit choisir entre deux prétendants parce que le premier, son amoureux, l'amour de jeunesse, François Paradis n'est pas une option. Des trucs comme ça qui me faisaient, j'avais l'impression en fait de pouvoir faire une relecture intéressante et d'éclairer, en fait, de permettre aux spectateurs d'avoir une lecture nouvelle aussi du roman. Le choix de l'actrice principale dans le rôle de Maria Chefdelen, ce que je trouvais intéressant, c'est étant donné que le nom de Maria Chefdelen est déjà largement connu, même très, très célèbre, je trouvais ça important, intéressant en fait de choisir une actrice pas du tout célèbre. Donc, quelqu'un qui avait peut-être fait aucun film. Parfois, on dit des non-professionnels ou des non-acteurs. Sarah, mon petit bon, étudie maintenant le théâtre, mais à l'époque, lorsque je l'ai rencontrée, elle n'avait aucune expérience. Et ça, je trouvais ça intéressant parce que je me disais que les spectateurs, alors qu'ils ont eu des idées reçues très fortes du personnage de Maria Chefdelen, allaient pouvoir peut-être arriver avec une nouvelle liberté en voyant quelqu'un d'inconnu plutôt qu'une célébrité ou une jeune actrice très connue qui a fait déjà ses classes au cinéma ou au théâtre. Mais ce que je trouvais intéressant aussi en allant chercher comme ça quelqu'un qui était à sa première expérience, c'est de pouvoir travailler un ton, un niveau de jeu, je dirais, qui est un peu différent du niveau de jeu plus théâtral ou plus de ce qu'on est habitué de voir au cinéma, donc aller vers quelque chose de beaucoup plus en retrait. C'est un personnage qui est relativement silencieux, qui fait penser beaucoup à mes grands-mères que j'ai eues, qui étaient relativement silencieuses. Et c'est un personnage qui devait parler beaucoup, mais sans les mots, sans les paroles. Alors qu'il y a beaucoup de personnages autour d'elle qui parlent énormément, mais qui disent peu. Elle parle peu, mais elle dit beaucoup. C'est important, c'est ça, que les choses se disent beaucoup par les regards, je dirais, par le mouvement, le port de tête, la position du corps. Et Sarah Montpetit, ce qui m'avait frappé vraiment en la voyant la première fois, j'avais l'impression que j'aimais beaucoup son port de tête, donc sa nuque, la manière de bouger la nuque, de bouger la tête, les regards. Ça, ça me parlait. Et je me disais que c'était vraiment, pour moi, c'est une actrice de cinéma. Elle a des qualités fortes pour être une actrice de cinéma. Ce que j'avais le goût de faire avec Maria Shepdelaine, c'est une espèce de mélange entre le western classique à la John Ford, qui est normalement associé à l'extérieur, au territoire, aux personnages masculins, aux espaces vastes, et le mélodrame domestique américain des années 50, qui est plus associé aux personnages féminins, puis aux intérieurs de maisons. Et ce que j'avais le goût de faire, c'était vraiment, entre ces deux styles-là, c'était d'ouvrir la frontière, que les personnages puissent passer d'un espace à l'autre, d'un style scénatographique à l'autre. Ça fait qu'il y a autant, bon, les grands espaces, même si l'espace est toujours fermé par la lisière de la forêt, qu'on doit ouvrir. Donc, on a une recherche d'ouverture du territoire. Puis, de la même manière, bien, les portes de la maison s'ouvrent, puis vraiment, le centre de gravité du film, c'est vraiment l'intérieur de la maison, le cœur de la maison, parce qu'il y a beaucoup de scènes où est-ce que ce qui est important pour la survie des personnages, c'est de pouvoir s'enfermer, s'encabonner à l'intérieur, puis de s'hiverner, dans le fond. Donc, c'est un film qui est comme à cheval entre ces deux styles-là. Évidemment, je me suis permis de faire des petits clins d'œil à des cinéastes comme John Ford, essentiellement John Ford, en fait, avec des ouvertures dans le cadre, ou des cadres dans le cadre. Puis, c'est un style de cinéma qui m'est cher. Je ne sais pas si c'est un western ou un anti-western, Marie-È-Chef de Laine, ou si c'est un roman du terroir ou un anti-terroir, mais en tout cas, il y a quelque chose, il y a un lien avec ce style-là, je dirais, ou ce genre-là. Travailler à partir d'un cinéma, je dirais, qui est plus de genre, comme le mélodrame ou le western, je pense que c'est travailler à partir d'une quantité phénoménale de clichés, d'idées reçues, d'images déjà qu'on connaît. Puis, c'est à la fois un problème, puis quelque chose de stimulant, mais aussi un problème, c'est qu'il faut savoir vraiment naviguer, puis savoir bien doser, je dirais. C'est mon quatrième film avec le directeur photo Michel Laveau. Je pense qu'il y a un grand avantage de pouvoir retravailler souvent avec la même personne, c'est qu'il y a des lignes de communication qui s'installent, et il y a des choses qu'on n'a plus besoin de dire ou de répéter, de film en film. On se comprend davantage, je sais un peu comment Michel veut travailler, va aborder le projet, il sait un peu comment moi je veux travailler, comment je vais aborder le projet. Donc, il y a des choses qu'on n'a plus besoin de se dire. Par mes regards, il sait un peu comment je réagis. Donc, c'est vraiment un collaborateur de première classe, je dirais, parce qu'il me connaît, il me connaît par cœur, je le connais par cœur aussi. Et j'aime beaucoup travailler avec Michel, entre autres, aussi, parce que c'est quelqu'un qui m'empêche d'aller dans une direction que je pense que je ne dois pas aller, c'est-à-dire d'être à la recherche de faire des belles images, des images, je dirais, influencées plus par la publicité ou les trucs au goût du jour. Michel, bon, il vient de la vieille école, il travaille avec des gens comme Michel Beau, Jean-Claude Labrecq, les grands directeurs photo québécois. Puis Michel, ce qu'il veut, il dit toujours, il faut faire des bonnes images plutôt que des belles images. Et ça, je partage son avis là-dessus. Pour moi, c'est un peu ça le classicisme, dans le fond, quand je parle de, quand je veux faire un cinéma plus classique, c'est pour moi, c'est la recherche de la simplicité, de grande économie, en fait, chercher à faire, de tourner une scène avec une grande économie de plan, par exemple, de mouvement, chercher le mot juste, dans le fond, ou l'image juste. Puis Michel, je pense que c'est un bon collaborateur pour aller dans cette direction-là, parce qu'il partage mon opinion là-dessus. C'est la première fois que je pars d'un roman pour écrire un scénario. Mais malgré cela, en fait, j'ai toujours été inspiré par la littérature. Dès mon premier film, la littérature, je dirais, est une des sources principales d'inspiration lorsque j'écris. Là, évidemment, j'avais une source plus grande, étant donné que je pigeais, je pouvais me servir allègrement dans le roman de Louis Aymond. Et je ne me suis pas gêné. Parfois, c'était du copier-coller, j'allais chercher vraiment les dialogues ou les lignes, les répliques de Louis Aymond. Je voulais vraiment à tout prix garder sa langue, garder la langue. Même si c'est un Français qui avait emprunté la langue des Canadiens français, je voulais à tout prix faire ressentir la langue de Louis Aymond, même si j'ai ajouté un paquet d'éléments et un paquet de dialogues qui sont originaux. Mais ce n'est pas la première fois, dans le fond, que j'aborde le cinéma par la littérature. Parce que c'est ça, dès le vendeur, j'avais des inspirations littéraires aussi, surtout aussi dans le démantèlement où j'avais beaucoup puisé, je dirais, à l'intérieur, dans le père Goriot ou Shakespeare, le roi lire. Puis parfois, ça ne paraît pas, mais des fois, c'est juste des phrases ou des images. Quand on fait un film, on parle souvent, quand on écrit un scénario, je pense que c'est comme une intuition créative. J'ai comme des idées, j'ai une hypothèse de travail, puis j'essaie de la développer, puis de faire transformer ces images-là que j'ai en tête en un film ou en une histoire. Mais ce n'est pas l'histoire pour moi qui est primordiale, qui est la chose la plus importante. Pour moi, l'histoire est comme le prétexte pour faire du cinéma. Et l'histoire de Maria Chefdelen, c'est une histoire déjà connue, puis ça, ça me donnait des ailes. Je trouvais ça très libérateur de me dire, ah, les gens savent qu'est-ce qui va se passer avec les personnages. Malgré le fait que ce n'est pas tout le monde qui connaît l'histoire aujourd'hui, mais il y a beaucoup de monde qui connaissent l'histoire, puis moi, je trouvais ça libérateur. Ça me permet de dire, regardez-moi comment je vais vous la raconter, cette histoire-là, puis c'est de la manière qu'on la raconte, c'est ça qui est intéressant, c'est de quelle manière qu'on la raconte, avec les moyens du cinéma. Faire Maria Chefdelen aujourd'hui, avec les moyens qu'on a ici au Québec, évidemment, c'est un projet qui était très ambitieux, parce que le scénario était quand même volumineux, beaucoup de scènes, beaucoup de pages. J'ai beaucoup de personnages, on tourne dans forêt, loin, pas d'électricité, pas d'eau courante, on doit amener une grosse équipe, on était plus de 100 personnes, avec beaucoup de camions, tous les animaux, la température aussi, bon, le froid et la neige en hiver, la chaleur, les mouches en été. C'est un projet qui était quand même très ambitieux. Mais ça, ça me stimule, ça, j'aimais beaucoup ça. Évidemment, c'est ajouté la pandémie pour le bloc d'été. Ça, c'était pas, j'aurais pas cru vivre ça, au départ, il y a deux ans, je n'aurais pas pu imaginer que ça allait arriver. Ça s'est ajouté, je dirais, au niveau difficulté. Mais évidemment, c'est certain que c'est un film avec les animaux et tout. Il y a des scènes qui étaient vraiment difficiles à tourner, avec le peu de temps qu'on a, lorsqu'on fait un film en 30 jours, 32 jours, 33. Pour Maria Chefdelen, il faut vraiment aller rapidement. Et les animaux, bien, ça prend son temps. Puis eux, ils ne sont pas pressés. Heureusement, on ne les paye pas. Mais les animaux ne sont pas pressés. Il faut vraiment prendre son temps. Puis parfois, ça rend les trucs difficiles. Évidemment, travailler avec des chevaux dans la neige, des scènes comme celle au tout début du film où on les voit traverser une rivière, la rivière Achapmouchouane, qui est une rivière très large, sur la glace, dans la slutch, dans la gadoue, avec un cheval. Puis faire une prise ou faire deux prises, la deuxième prise, tout le reset pour replacer les acteurs en place, c'est extrêmement laborieux. Pour la sécurité aussi des acteurs, c'est très, très complexe. Ça fait que ça, c'est des scènes très difficiles à faire. Toutes les scènes avec les animaux sont difficiles. Ça fait que quand tu as des chevaux, plus un chien, plus des enfants, plus la grosse équipe et tout ça, puis les mouvements de caméra. Parfois, il y a des scènes que j'avais hâte que ce soit terminé. Puis le soir, on était content que ce soit canné, qu'on lisait derrière nous parce qu'il y avait plusieurs scènes avec des niveaux de difficulté assez intenses, avec les moyens qu'on a, évidemment. Évidemment, je pense surtout aux scènes avec les chevaux dans la neige. Parce qu'un cheval, ce n'est pas une motoneige. On peut penser que ça se fatigue, ça cale dans la neige. Ça fait que c'était assez, très instructif. Avant de faire des films, j'ai fait beaucoup de télévision. Je réalisais des reportages, des reportages de Brousse, la petite équipe, pour des magazines culturels ou des reportages d'affaires publiques. Je trouve que ça a été une bonne école parce que ça m'a permis de travailler. Souvent, je tournais avec des gens qui n'avaient pas l'habitude de la caméra, qui étaient des professeurs d'université, des sociologues, des artistes, parfois qui étaient à leur première expérience devant la caméra. Puis mon travail, c'était d'essayer de les rendre le plus à l'aise possible et de pouvoir aller chercher, aller leur voler des bons moments, des bonnes phrases. Pour moi, c'était une belle école, ça, pour moi, de faire beaucoup de télévision comme ça, du reportage de Brousse à la petite équipe. Aussi, j'ai fait beaucoup de programmation pour un festival de courts-métrages. C'est une belle école parce qu'on voit ce qui se fait de mieux, mais ce qui se fait de pire. Tout ça, ça a participé à ma formation de cinéaste, je dirais, qui a toujours lieu en ce moment. Je continue. Comment on dit? L'école en continu. Est-ce que ça va être plate, la réponse? Non, pas vraiment. Pour l'instant, je n'ai pas… depuis qu'on a terminé la post-production de Marie-Hélène, je n'ai pas réussi à me relancer sur d'autres projets. Je préférais attendre que la pandémie se tasse. J'ai beaucoup de misère à me projeter sur un autre tournage. Pour l'instant, je préfère recharger les batteries puis plonger dans beaucoup de lectures. Je me soumets à lire beaucoup, tout ça, mais je ne sais pas sur quoi je vais travailler dans un avenir rapproché. Je vous remercie. Je vous remercie.